Et bonsoir à tous, bienvenue dans les Dessangetés, alors ils font tous coucou à la caméra alors que pour l'instant on ne les voit pas mais vous allez les voir dans quelques instants, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les Dessangetés, une émission de jeux de roule, ce sont les maîtres de la destinée, et bien du coup, bonsoir chers amis, hop, comment allez-vous ? Ça y est on vous voit, ça y est on vous voit, coucou ! Bonsoir ! J'espère que vous allez bien, et que vous êtes parés pour cette partie qui s'annonce déjà exceptionnelle ? Oui c'est sûr que je suis là ! Oui mais j'ai envie de dire, comme tu ne t'exprimes pas, est-ce que tu vas vraiment, on va vraiment te ressentir ? J'en profite là justement, je débite à max ! Alors comme il le souligne dans le chat, comme il le souligne dans le chat, donc image est transparent, et Maya le mange comme d'habitude, donc effectivement ! Image est transparent, c'est pas sympa pour lui ! Image a un peu de retard, voilà, il va nous rejoindre avec un certain retard, on va pas préciser combien de temps, parce que cela dépend d'une certaine société appelée la SNCF, dont on ne citera pas le nom trop tard, ou d'un sanglier, ça dépend du point de vue, ou d'un sanglier, ou les deux ! Donc c'est chute chute, pas de marque ! Voilà, chute chute, pas de marque, et donc en attendant vous allez profiter de cet épisode avec un groupe restreint, chers amis, mais c'est pas pour autant qu'il ne sera pas de qualité, donc eh bien, en attendant on va lancer directement le générique, et puis commencer la partie, puisque on a quand même un mariage à continuer, et potentiellement une enquête à mener. Alors générique, et à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 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 peu en écran, donc j'étais à côté alors je sais pas si c'est moi qui avais les bacs ou toi, mais je pense que juste avant qu'on sorte vraiment du temple je pense qu'on leur a donné à ce moment là en se disant bon écoute, c'est un peu tendu autant leur donner maintenant s'il y a un autre incident pendant le mariage on a peut-être eu un peu de temps avec eux le temps qu'ils sortent devant tout le monde de la cérémonie donc je pense qu'on leur a donné avant la procession donc vous leur avez déjà donné ouais je pense Basile de ton côté je vais te prendre à part, donc je vais demander à Odémaïal de retirer leurs écouteurs pour que l'on puisse faire ça tous les deux du coup effectivement Tulix tu as cette pièce là de ton côté qui est ouverte près de l'entrée en fait du palais et où les gens passent un petit peu à la discrétion en fait tu sais qu'il y a deux traditions généralement soit les gens veulent rester discrets pas forcément accaparer les mariés et déposent leur leur présent dans le dans cette pièce là où ils pourront après découvrir les cadeaux alors il y a quand même une sorte de de cérémonie d'ouverture de certains cadeaux devant les invités et puis sinon il y a ceux qui souhaitent donner leur leur cadeau en main propre aux mariés et qui peuvent attendre et bien une fois que vous êtes dans le dans la salle des festivités le vin d'honneur comme on dit où tout un chacun vient se présenter devant les mariés et présenter leur leur vœu de de bonheur etc. tout en donnant leur cadeau dans pour moi je pense que je vais aller déposer dans la salle commune d'accord mais peut-être essayer de faire que ce soit un des premiers qui soit remarqué par les deux baffes comme s'il viendra le poser sur le dessus ok voilà ça marche est-ce que un papier un paquet qui brille je sais pas est-ce que tu peux faire une description pas trop précise mais un peu mystérieuse de ce que tu vas déposer tout à fait il y a une une enveloppe ok avec ma ma prose à l'intérieur et un petit objet métallique cylindrique gravé d'une un symbole un peu mystérieux ok très bien et bien merci tu reviens parmi les invités et on va pouvoir dire à à nos camarades de remettre alors vous tandis que vous êtes en train d'entrer tous dans ce palais tu lis que je sors un peu de la salle de cadeaux vous aviez pas trop remarqué qu'il était rentré mais il en sort peut-être qu'il a inspecté les lieux voir s'il n'y avait pas des cadeaux piégés vous savez pas trop et il y a Hebdor qui vous fait signe et qui vous fait venez venez à moi aussi à tout le groupe ouais ok ça du coup c'est après qu'on avait envoyé Tudix et et Pawan fouiller les cuisines à la recherche oui c'est après après ils étaient partis en avant de la procession ils avaient devancé un peu tout le groupe pour aller vérifier ça on m'a rien trouvé et bien quelles émotions cette cette comment cette cérémonie c'était inattendu inattendu est-ce que c'était vraiment inattendu je suis pas sûre non c'est vrai que c'était pas si inattendu que ça la forme était inattendue mais l'événement lui-même je pense pas c'était inattendu bon un peu perturbant si je puis dire plus de sécurité quand même oui il y avait des gardes à l'entrée on avait un peu checké justement j'ai des doutes au sujet des gardes parce que si ça a pu se produire c'est bien qu'il y a eu une faille quelque part il est probable aussi que cet assassin est positionné son matériel en avance le temple étant sous la protection de Taran nous ne l'avons pas forcément fouillé bon c'est une erreur je dois l'avouer qui m'est amputé chez votre peuple vous pensez que les dieux peuvent protéger leur propre lieu de ta place physique c'est assez mal vu de la part des prêtres de nous voir fouiller un lieu sacré d'accord je pose vraiment la question innocemment parce que je me dis c'est chelou il t'a regardé avec un oeil un peu noir quand même en se disant nous prend vraiment pour des pingres je suspecte un peu tout le monde donc quand il dit oh là là c'est inattendu grand dieu est-ce qu'il est pas en train de nous embobiner pour être le premier à se dire que c'est Hebdo c'est ton patron respecte pas nous oui sachant que c'était lui qui t'avait demandé de lui qui est devenu un peu un peu parable mais moi c'était si ça peut venir de n'importe où mais c'est peut-être aussi pour se dédouaner un petit peu le fait d'avoir engagé Tulix ça le dédouane du souci derrière quand même c'est ça c'est le meilleur à lui ça peut être intentionnel voilà on sait plus qu'il croire il vous dit j'ai entendu quelques personnes raconter des choses de ci de là pendant la procession il faudrait je pense calmer un peu les rumeurs notamment sur l'identité potentielle de cet assassin évitons tout ce qui pourrait normalement ils n'ont pas vu le cadavre mais évitons tout ce qui pourrait évoquer tout ce qui pourrait évoquer les cimes de bronze et qui pourrait créer un incident diplomatique ou encore la peut-être je ne sais pas le clan le clan des des piques tenaces dont vous m'aviez parlé qui était dont l'insigne était présent sur le sur le corps évitons tout malentendu et toute précipitation dans les dans les conclusions que nous allons tirer de tout cela je vais quand même montrer le corps à tout le monde il vaut mieux ne pas oui c'est pas faux il vaut mieux ne pas trop communiquer les informations tant qu'on mène l'intention oui mais je je soupçonne qu'il y ait quelqu'un oui vous dites je pose la question parce que je connais pas les le peuple nain non plus dans les détails mais du coup il y a des membres de ces clans présents aujourd'hui oui bien sûr bien sûr bien sûr c'est un c'est un mariage royal après tout beaucoup de monde est invité je sais après peut-être que c'est des personnes d'un autre royaume et du coup je suis pas trop au courant de la gestion quoi qu'il en soit je crois que et nous n'avons pas trop de doutes sur potentiellement l'identité d'une personne qui essaierait de tirer avantage de ce genre de situation je crois qu'une personne sème quelques graines parmi l'assistance que ce soit contre l'épictonace ou contre les cimes de bronze essayez peut-être de vous faufiler dans dans la population dans la foule pour voir ce qu'il se dit et essayez de désamorcer un peu la question dites que ce n'est qu'un fou voilà ils savent que vous êtes proche de la famille et proche de l'organisation ils s'en remettront probablement à vous pour en savoir davantage juste question HRP du coup il y a 90% même plus c'est que des nains l'assemblée oh oui il y a quelques personnes qui viennent d'ailleurs il y a quelques elfes enfin les ceux que tu avais ceux que tu avais parlé à l'auberge ou à la taverne je ne sais plus qui étaient des elfes et il y avait une alphéine il y avait une alphéine mais il y a une autre alphéine non 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 c'était la seule alphéine non c'était tatalulu c'était tatalulu du coup moi je vais tu s'appelle l'urydice je ne sais pas moi elle m'a parlé de tatalulu donc je ne connais que tatalulu pour moi c'est tatalulu 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 d'accord c'est encore pire tatalulu tatalulu justement moi du coup je vais me rapprocher de tatalulu et aller lui expliquer un peu plus la situation parce que j'ai pas eu l'occasion de lui parler et sachant qu'elle est aussi haut placée diplomatiquement de son côté elle elle aura peut-être aussi des elle pourrait peut-être nous aider et établir un peu de discrétion autour en essayant de bavarder avec les gens en disant vous inquiétez pas essayez de dissuader comment dire dissiper les doutes diplomatiques quoi hebdor te retient par la manche tandis que tu allais partir tu ligues et il te dit et autre chose tu ligues là tout le monde va parler va essayer de de s'asseoir de prendre sa place tout ça une fois que les choses se seront peut-être un peu calmées et que le banquet aura commencé peut-être serait-il intéressant que toi Aude et Mayal alliez rendre une petite visite à la chambre à l'hôtel enfin à l'auberge de la cheminée bleue de ce nain voir si vous trouvez quelque chose c'était effectivement mon idée alors ce n'est pas tu dis de ce qu'il parle puisqu'il ne parle pas mais effectivement je voulais savoir on est loin de de la cheminée bleue il y a quand même bonne demi-heure de marche donc c'est un peu loin et après il dit bon après si si danger il y a qui sait peut-être serait-il le plus sûr que nous attendions après les festivités que Eldebaft puisse se joindre aussi à vous il y a d'autres il y a un peu de garde un peu de sécurité dans la salle quand même j'imagine oui il y a des gardes et tout et il te dit également le corps a été emmené au corps de garde dans la partie chambre mortuaire donc le corps de garde garde la mort tout va bien exactement peut-être voudrais-tu l'examiner alors attends géographiquement Mariel elle est partie voir Tata Lulu toi tu t'es fait le pagaie par le vieux il est pas vieux non mais par rapport à moi il reste vieux quand même oui bon il est plus vieux que toi d'accord en plus c'est un père donc il est quand même forcément oui mais c'est pas un papy oui non mais tu sais Odel c'est un taron quand même dans sa jeunesse voilà c'est un papa quoi on était à la barre on était tous regroupés on était tous les quatre du coup avec El De Baff ensemble c'est juste que je me disais par rapport à alors El De Baff et Nierlin eux de son côté sont partis en avant dans la salle et ils commencent à être accaparés par des gens qui viennent les voir qui leur présentent les félicitations peut-être aussi soulignent l'événement qu'il y a eu pendant la cérémonie et voilà il y a des échanges du coup là là c'est plus en mode les gens les gens sont pas encore à tabler les gens sont pas encore à tabler pour l'instant ils sont debout en train de picorer voilà et puis en fait pour l'instant le service est en train de se mettre en place les plats commencent à être placés sur les tables et effectivement une fois qu'ils diront top en gros et bien tout le monde pourra s'asseoir donc pour l'instant les troubadours jouent pas non ok enfin il y a si il est troubadours il y a un petit fond légèrement il y a un petit fond mais c'est assez léger pour que les gens puissent discuter c'est juste que comme l'idée ça serait de calmer l'assemblée je voulais carrément en fait faire une représentation puisque ça me permet de faire des trucs un peu en masse et du coup après quand on est tranquille c'était de faire une fascination suivie d'une suggestion pour en gros en gros le message que voulait faire passer le père de Nirline le faire passer en mode genre c'est rien de grave ok voilà c'est juste c'est juste un nain jaloux du mariage un ancien petit ami de Nirline tu vois une connerie comme ça pour qu'en fait ça rentre un peu dans la tête et que ça ça apaise les gens et que dans la soirée ça esquipe le souvenir un peu quoi ok bah écoute du coup je te laisse faire ta représentation pour voir comment tu te débrouilles alors j'imagine que tu t'approches un peu des menestrel pour bah du coup je vais me mettre dans la zone pour que c'est l'air un peu ça passe un peu inappartu et que voilà si jamais il y a des gens qui ont un peu des connaissances de la magie qui ne captent pas ce que je vais faire en fait quoi et après même si quand bien même il y en a dans l'assistance qui capterait en soi le but est louable c'est juste de calmer les esprits oui voilà c'est pour apaiser voilà alors représentation d'ailleurs tu remarques qu'il y a qu'il y a le nain de la taverne enchantée de la tanière enchantée pardon qui ah donc on l'avait invité finalement caverne enchantée pardon qui est présent bah en même temps il il faut que je pense à faire les spots publicitaires en même temps il sponsorise l'événement donc bon bah il est présent c'est ça il faut que je pense à faire des annonces de temps en temps à ce sujet donc représentation représentation donc il faut que je fasse d'abord fascination pendant ce temps là Mayal donc tu es partie voir Tata Lulu de ton côté qui est habillée d'une comme je vous l'avais dit la dernière fois d'une très belle tenue de prêtre de prêtre de prêtre maîtresse tout à fait et qui est particulièrement élégante en ce jour et elle t'accueille en te disant ah Mayal je suis ravi de te voir moi aussi je t'attendais pas je t'attendais pas à te voir là enfin je m'attendais pas à te voir là effectivement écoute je m'attendais potentiellement à obtenir à recevoir une invitation de ta part ou de celle d'Elle de Baf mais eh bien l'invitation est arrivée plutôt au nom du roi et de sa suite dont j'ai la chance de faire partie et j'ai donc été désigné pour venir mais je dois avouer être un petit peu déçu de ne pas avoir eu ma propre invitation c'est pas moi qui m'en suis occupée je ne suis que témoin du marié maintenant il a ses responsabilités ainsi que la reine oui en tant que témoin t'as ton mot à dire quand même mais bon bref passons là dessus je souhaitais faire un cadeau à Elle de Baf mais je vois qu'il y a beaucoup de monde peut-être que je peux te le donner à toi ça vous servira à tout le groupe je pense que ça peut être intéressant je te le donne directement et puis comme ça ce n'est pas le cadeau officiel du roi c'est juste moi qui vous le donne d'accord je pourrais m'en charger quand vous serez plus tranquille entre équipes oui très bien la pièce j'ai bien vu qu'il y avait une pièce pour déposer les cadeaux mais c'est un peu impersonnel voilà et elle te donne donc une espèce de grand parchemin enroulé un rouleau de parchemin tiens ah oui c'est pratique à garder toute la soirée oui bon je le range dans un coin mais c'est une carte de l'archipel ça vous sera potentiellement utile effectivement intéressant est-ce que ça peut se ranger hors roleplay dans mon carquois ah oui complètement genre un fini du coup ça prend pas de place comme c'est grand oui tu peux tu peux le mettre dedans mais après je sais pas si tu portes ton carquois en plein mariage oui t'as pas ton carquois non pas là mais je veux dire dans le futur pour la transporter ah oui d'accord oui tout à fait du coup je voulais partager sur sur role20 pour vous vous pouvez la voir et je vous la mets sur le live également voilà donc tu as toute beauté tu as la carte de l'archipel avec les différentes îles et voilà je je peux te demander d'ailleurs dis donc est-ce qu'il n'y a pas une super vidéo youtube qui présente ce continent c'est vrai merci de faire le lien Brazil et bien n'hésitez pas à aller voir cette vidéo sur youtube d'ailleurs il y aura le lien en carte voilà l'autre côté l'autre côté de la vidéo par là-bas je peux te demander un test de perception Mayala tu peux le demander je peux le trouver mais je ne peux pas le faire je peux le faire 21 d'accord je vois des secrets sur la carte pendant un instant il y a il y a un coin qui t'a attiré l'oeil le coin en bas à gauche tu dirais mais tu ne sais pas pourquoi tu as un truc qui t'a attiré par là Aude de ton côté je suis en train de regarder le coin gauche le nom de la carte tu pourras zoomer si tu veux tu peux l'afficher en grand si nécessaire tu n'es pas obligé de t'approcher comme ça par contre tu as coupé ton micro je crois oui pardon c'est que c'est très noir sur la mer j'ai un peu de mal à dire avec les petites cellules Aude pendant ce temps là et bien ta prestation a mis une espèce de petite pause dans toute l'agitation qu'il y avait et les gens se sont arrêtés pendant un temps pour t'écouter tu as fait grande impression et la plupart des personnes ont t'applaudi à la fin certaines se sont même permis de siffler ah non j'ai acheté une pièce on a un sac sans fond à acheter on est dans un mariage les gens ne jettent pas des pièces comme ça je ne sais pas même dans un mariage non ? même dans un mariage encore moins on ne peut pas acheter plus c'est une humaine c'est bon on ne va pas lui donner de l'argent non plus ah et puis quoi éclairé donc voilà ok cool donc du coup ça a marché l'effet de pouvoir les apaiser oui tout à fait ça a pas mal apaisé ils effacent un peu ce mauvais souvenir donc les festivals l'activité continue et je vais demander à tous un un test de perception la perception 27 oh mais c'est un 29 double 27 et 29 on est hyper attentif un 29 réussite critique bravo on a tous des niffes tiens pour ça et sans le monocle disons que vous vous promenez au milieu de la foule et vous entendez pour Mayal toi tu entends des gens dire il paraîtrait que c'est la famille même d'Eldebaf enfin sa famille sa famille d'origine qui vient des cimes de bronze qui qui serait à l'origine de cette attaque serait opposée au mariage apparemment les relous je les ai apaisés là taisez vous putain il parle de ça parfaitement calmement ça fait les gossip Ode de ton côté toi tu entends d'autres qui disent eh bien j'ai entendu dire que ce serait le roi le roi Logrin il n'aurait pas apprécié être si vite remplacé par le conseil et aurait voulu marquer le coup il est probable qu'il revienne faire un coup d'état dans quelques semaines et Logrin lui il a une filiation avec quelqu'un ou aucune des personnes de la future famille royale en tout cas il est d'Eldebaf il est d'Epytenas c'est ça il est d'Epytenas tout à fait c'est la famille Phedramine qui était au pouvoir précédemment d'accord et dans les dans les deux familles enfin les deux clans qui sont attaqués lui il n'en fait pas partie enfin le les deux noms qu'on avait les piques j'ai pas tenu les noms je suis désolée les deux clans mis en cause entre guillemets par l'attentat il n'en fait pas partie bah si il en fait partie parce que l'Epytenas d'accord parce que l'Epytenas ok ils sont pas de fin de phrase je sais pas non attends j'ai décroché pendant un moment tu parlais toujours de Logrin le roi l'ancien roi oui oui je parlais de lui parce que j'ai pas tenu les noms des deux clans en fait il faisait partie d'Epytenas d'accord on a trouvé un insigne d'Epytenas c'était ma question parce que je ne me rappelais plus des deux noms de clans et l'autre clan vous avez c'est celui d'Eldebaf c'est celui d'Eldebaf potentiellement parce que le nain était soit disant un ambassadeur des cimes de bronze et parce que vous avez aussi lu la lettre U sur sur la lettre c'est la même famille que lui ok voilà et Eldebaf ça lui a rien dit quelqu'un qui viendrait des cimes de bronze alors que lui aussi vient des cimes de bronze ça va pas intercooler il y a beaucoup de monde qui viennent des cimes de bronze potentiellement il n'était pas tout seul des cimes de bronze même si c'était un ambassadeur bah là si c'est le seul ambassadeur des cimes de bronze qui était présent ah oui donc c'était la seule personne des cimes de bronze qui était là au final c'est la seule personne des cimes de bronze qui était là tout à fait mais Eldebaf ne connait pas toutes les personnes des cimes de bronze d'accord c'est normal que les gens des cimes de bronze envoient envoient quelqu'un pour un mariage d'être un ambassadeur oui surtout au mariage royal forcément mais c'était quelqu'un qui lui était inconnu ok donc les gens parlent toujours de la entre guillemets des deux clans qui sont sortis de l'attentat ça reste quand même en tête des gens c'est ça et de ton côté tu dis que toi tu entends à peu près les mêmes gossip entre guillemets dans la foule par contre tu remarques aussi que comment dire Trampegal semble aussi particulièrement attentif à ce qu'il peut se dire dans la foule il n'a pas l'air forcément de parler il est debout avec un verre à côté de Miss Lynn et d'autres personnes et il a l'air par contre de ne pas écouter la conversation à laquelle il participe et de plutôt regarder autour tendre l'oreille etc si je veux fouiller la demeure de Trampegal c'est près de la cheminée bleue c'est loin c'est loin là c'est la terre quasiment une heure de marche ah oui on va écarter ça pour le coup c'est mon moi ce sera fouiller l'auberge c'est mon vraiment dès que tout le monde est posé et que je peux m'éclipser donc la cheminée bleue toi c'est ça ouais avant de le corps je l'ai déjà rapidement inspecté après l'avoir oxy ça marche et tu comptes emmener Aude et Mayal avec toi ou tu les laisses parce que nous on est au courant d'où est le corps où il n'y a que Thulix non il a dit qu'à Thulix donc en fait nous à part en fait Thulix qui est missionné par le père de Nirline en fait on a accès à aucune information autre que avoir vécu l'attentat c'est vrai que pour l'instant il ne vous a pas forcément donné ces informations bah du coup ça va être compliqué en fait tu les il ne va pas nous le dire je vais leur dire devenir avec moi enfin je vais leur faire signe moi en tout cas je colle un peu les basques de Thulix parce que déjà même si on ne s'est pas connus avant j'ai capté que quand j'avais été donné la pierre à la famille de Friedrich il avait trouvé ça bien parce qu'il m'a fait le petit tap tap donc je me dis bon voilà les nains je les connais bien lui je ne le connaissais pas mais bon il est un peu bizarre mais il a l'air d'être quand même hyper carré et tout donc et du coup comme il a quand même tué le nain de l'attentat je vais quand même rester avec lui parce qu'il a l'air effectivement missionné par le père de Nirline donc s'il y a des choses à débloquer etc par contre il faut faire attention de ne pas non plus laisser la salle sans surveillance enfin sans surveillance il ne faut pas qu'on aille tous avec Tulix voilà donc je ne sais pas avoir soit Malial soit moi suivrait Tulix après je dirais plus moi parce que j'avais eu ce lien avec mais comme toi Malial je le connais d'avant tu as peut-être plus de lien avec lui mais je suggérer que l'une des deux plutôt que les deux aillent avec lui je pense que tu peux aller avec lui et moi je vais rester ici avec Pawan et puis je vais demander aussi à Lurydice si elle peut m'aider parce qu'au final même s'il est là en tant qu'invité et prêtresse elle peut aussi jeter un oeil et et Pawan il est revu tu as retrouvé Pawan aussi donc t'as un allié aussi en plus ouais Pawan est là mais écoute Lurydice te dit oui bien sûr je peux garder l'oeil ouvert enfin tu sais que j'ai l'oeil affûté tout à fait je peux supposer que j'ai réussi à faire des signes efficaces Maëlle tu restes là Aude tu viens un truc très très primal ça marche très bien moi je le fais et bien au bout d'un moment le la foule se calme finit par s'asseoir et vous allez rater le début du repas le repas commence effectivement il est temps de m'éclipser alors j'ai juste une question on a aucun à part moi qui est message on a aucun moyen de communication un sifflet un truc rien du tout avec Maïal non puisqu'on a pas acheté les coquillages en saison 1 et là elle me dit ça mais on a pas les coquillages tu connais pas les 3 coquillages disons ok d'accord c'est très drôle de vous entendre dire ça bah moi pour moi même je me dis qu'il faut trouver un moyen de communication quand on est vraiment trop éloigné parce que je vais pas envoyer des messages en plus je crois que c'est quand même conditionné mais ça je faut que je vois la cible non message oui il faut que tu vois la cible donc quand on est trop loin c'est mort je peux pas on coupe vraiment le contact c'est vrai que là il y a des situations qui ce serait tellement pratique si on avait des boîtiers qui se parlaient l'un à l'autre en instantané même si on est loin tu vois ouais mais voilà note pour moi même je me dis bon faudrait que je trouve un truc un objet magique une connerie avec un écran qui puisse capturer le moment présent tu sais pas un médium magique qui lorsque je prononcerai un mot et que je penserai une personne me mettrait en communication avec elle par exemple non note pour moi est-ce que ma chauve-souris elle peut faire des allers-retours ouais et tu me dis ça en mimant dans la salle c'est ça que tu veux dire de la salle à l'auberge il y a un petit peu de distance mais peut-être elle ira plus vite que vous c'est sûr elle peut transmettre des petits messages alors des messages papiers elle peut les transmettre effectivement si tu lui attaches un message à la patte elle pourra l'emmener mais bon je suis pas sûr que la foule apprécie vachement avoir une chauve-souris grosse chauve-souris qui débarque en plein festin non mais peut-être qu'à l'extérieur en continuant à voler dehors ça peut lui permettre de voir s'il y a de l'agitation surtout si elle écrit son message à base de guano mais bon du guano ok ok bon je vais avec Tunix et je fais cette note mémorielle elle peut peut-être envoyer un ultrason à Pawen la chauve-souris après Pawen me le dit ouais Pawen c'est pareil il miaulera enfin ou il feulera ouais tu parles pas avec lui non mais je veux dire elle peut transmettre genre il y a un problème ou un truc comme ça et je verrai son état de détresse ou inversement tu vois une parfaite communication inter-espèce tout à fait les animaux parlent-ils tous la même langue c'est intéressant un débat ce soir avec Mayal et Pawen très bien et bien écoutez du coup si j'ai bien compris on a Aude et Tulix qui partent vers le vers l'auberge ouais vers la cheminée bleue vers la cheminée bleue et du côté de Mayal toi tu restes là tout à fait est-ce que Luridis et moi on est éloignés en termes de table et par rapport aussi à à Pawen à Nirline et Eldebaft alors non toi tu es un peu plus proche de Nirline et Eldebaft que que Luridis d'accord donc on peut couvrir toutes les deux une zone différente aussi tout à fait parfait sachant que pour te présenter un peu la salle l'organisation des tables t'as une grande table en bout de salle avec les mariés dessus les les proches et les témoins et après tu as deux autres tables qui partent en fait en forme de U et autour desquelles sont tous les convives ok donc tu es sur cette table en U exactement bah c'est c'est pas des tables voilà c'est une grande table en U avec tout le monde autour le banquet voilà le banquet à la Astérix mais avec un peu plus de monde et un peu plus de sanglier aussi du coup un peu plus de sanglier ouais c'est pas trois bords par personne là ils en ont prévu pas mal bah du coup je vais m'installer et puis commencer à surveiller et manger tranquillement et je laisse Pawel vaquer un petit peu autour surveiller tu vois puis il revient vers moi si tu as mis un truc à me signaler ok ça marche c'est noté et bien du coup nous allons nous intéresser à Tulix et Aude le duo improbable le duo improbable effectivement personne ne s'y serait attendu quelqu'un qui parle entre moi qui suis haute en couleur et lui qui est totalement dark j'avoue que c'est quand même les deux opposites entre l'une qui chante et l'autre qui parle pas bah oui toi genre ton métier c'est chanter c'est clair et bien vous partez en direction de l'auberge de la cheminée bleue en laissant le mariage donc derrière vous vous approchez de l'auberge qui est relativement calme il est vrai que l'activité n'est pas vraiment à cet endroit là mais vous voyez qu'il y a quand même de la lumière il y a un petit peu de monde qui y est présent probablement les tenanciers qui gardent quand même leur établissement on sait quelle qualité d'auberge je sais qualité plus plus ok d'accord c'est pas là c'est pas là où t'avais où avait été tu l'X si c'est là qu'il était allé enquêter justement ok ok mais j'étais resté au niveau de la salle commune là l'idée c'est d'aller dans les chambres je suppose à l'étage tout à fait alors à voir si vous passez par la salle commune et que vous prenez que vous demandez les clés pour aller voir les chambres ou vous y allez un peu de manière discrète et vous essayez de pas je demande à Tulix est-ce que tu as est-ce que tu as un insigne ou quelque chose qui permettrait d'asseoir une certaine autorité auprès des aubergistes ok moi je pense je pensais plutôt passer par l'extérieur c'est à dire j'imagine que c'est pas une bâtisse extrêmement haut sous plafond donc un petit coup d'escalade on se jute par la fenêtre on fait jouer le loquet avec une petite lame et puis ça roule oui je peux même faire une main du mage comme ça on se fait encore moins chien vous de toute façon tu vas me mimer genre crochet machin je vais faire non mais attends laisse moi faire alors main du mage ça ne main du mage ça ne crochète pas non mais si je suis de l'autre je peux la mettre de l'autre côté ah oui je peux faire ça alors pour l'instant l'auberge est ouverte vous pouvez rentrer dans l'auberge si vous voulez en revanche tu lexes toi tu sais que dans l'organisation de l'auberge quand tu l'avais visité il y a une porte principale par laquelle tu rentres et tu rentres dans la grande salle commune de l'auberge et de l'autre côté au niveau des escaliers qui permettent de monter il y a l'air d'avoir une petite porte de service qui arrive juste sous l'escalier qui potentiellement sert à sortir des poubelles ou des choses comme ça ça me semble idéal plutôt que l'escalade ou peut-être la rue autour l'extérieur c'est un peu animé c'est c'est assez silencieux là puisque toute l'attention est portée sur le palais et sur le mariage il y a quelques personnes qui ont à travailler potentiellement et qui n'y sont pas et comme on est en pleine journée d'activité parce que j'ai demandé à quel moment la journée on était pas trop de monde en train de se promener dans les rues donc il fait jour d'accord oui il fait jour oui il fait jour le soleil le soleil brille par le par le cristal dans ce cas là de la montagne petite porte petite on grimpe l'escalier en évitant les marches qui grincent donc moi je dis à Tulix c'est ta cité tu connais mieux donc je te laisse me donner une piste d'attaque je lui indique la porte bien signe universel de furtivité du coup vu que vous vous approchez de cette porte je vais vous demander un test de sabotage pour crocheter je fais pas ma petite main du mage après je sais pas ça dépend si tu dis que je te vois commencer à sortir tes trucs ouais je sabote main du mage il faudrait quand même que tu vois qu'il faut quand même que je vois ok très bien je le laisse faire 14 14 écoute tu t'y tu t'y prends à plusieurs fois c'est c'est pas si simple mais tu finis par parvenir à ouvrir la porte de service je regarde d'un oeil prudent tel le fin limier que je suis essayant de voir si le passage est dégagé pour comme je disais grimper à l'étage ok bah moi je regarde aussi parce que de toute façon je suis haute vu que je suis plus grande que lui je peux regarder en même temps les deux têtes tu vois il y a des têtes qui passent tu vois un peu plus loin dans la salle commune le tenancier qui est en train de passer le balai tout en sifflottant il n'y a pas de dos non la salle commune est vide il est de dos et tu vois qu'au bout d'un moment il pose le balai et il part dans la cuisine peut-être pas lui mettre un carreau d'arbala à ce bravo on va peut-être monter facilement mais pour moi je fais je fais tap tap sur l'épaule de Thulix en mode genre gogo quoi et bah gogo c'est le moment d'être discret pour atteindre les escaliers et du coup les escaliers ils sont au dessus de nous là en fait si tu disais que la porte était sous oui vous arrivez juste sous les escaliers donc on accède facilement sans faire du bruit sans faire du bruit faut pas qu'on marche sur la marche qui grince merci d'avoir suivi cet épisode des descents jetés nous espérons qu'il vous a plu pour nous soutenir et ne rien rater vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur patreon tous les liens sont dans la description prenez soin de vous amusez-vous mais n'oubliez pas les descents jetés